Il y aura un couple imaginaire formé de Bernadette Chirac et de Arlette Laguillé. J'ai le plaisir d'accueillir celle qui a été de tous ces combats et depuis toujours, à l'île à l'île. Merci. Je suis là et c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir parce que le travail qu'a fait Olivier est un travail qui touche, bien sûr, des gens stupides, haineux, n'ont pas vu la force qu'il y avait là-dedans. Ou peut-être qu'ils ont peur de l'amour. Et c'est vrai que l'amour triomphe toujours. Je suis d'accord avec le prédécesseur qui disait que c'est pas fini, il y a encore des droits à conquérir. Je me battrai avec vous pour la PMA. Je pense qu'il faut aller au bout de l'égalité. Et l'égalité c'est aussi la PMA. Mais goûtons ce moment de fraternité, ce moment dans lequel nous sommes réunis pour dire « Jamais à Paris nous ne tolérons que l'homophobie puisse avoir sa place. Jamais, jamais, jamais. » Nous ne serons pas plus forts que nous. Nous sommes beaucoup plus forts qu'eux. Nous avons déjà en danger des victoires, des belles victoires. Nous avons déjà célébré dans nos mairies. Cette mairie a célébré le premier mariage à Paris de deux personnes d'un même sexe qui s'aiment. Et deux personnes qui s'aiment, qui veulent fonder une famille, doivent pouvoir le faire. Et que les enfants de ces familles sont des enfants qui reçoivent de l'amour, comme dans toutes les familles. Peut-être même plus que dans certaines familles. Mesdames, Messieurs, Caroline Fouret, s'il vous plaît. Bonjour. Maintenant, ils n'ont même peur de nous, les totaux. C'est pas mal. Ça veut dire qu'on continue à regarder quelque chose de subversif et de fort et de symbolique. Simplement, nous, on n'a pas peur de ni en foutre ni en... Et juste une bonne nouvelle qui vient de nous aujourd'hui, que j'ai envie de partager avec vous. Vous savez, aux Etats-Unis, il y a une association de guerre repentie, d'Exodus. Ça fait des années qu'il cherche des traitements pour guérir l'homosexualité. Et son président, aujourd'hui, va faire son commune et de décider que non, l'homosexualité, ça ne se guérissait pas. Et que non seulement il a regretté tout ce qu'il avait fait aux homosexuels ces dernières années, mais qu'il était convaincu que les homosexuels étaient aussi dignes que les hétéros d'élever des enfants. Eh bien, merci à l'une de nos enfants, et les autres suivront. Mesdames et messieurs, il y aura de verdes sages sans amour de l'artiste. Je vous demande une ovation, Olivier Serpac. Merci à tous mes morts. Aujourd'hui c'est vraiment une très très belle journée parce qu'il y a quelques personnes qui ont essayé de détruire ces photos en essayant de détruire non pas nos couples, non pas nos familles, mais là voilà on montre une preuve assez immense que la solidarité compte toujours le dessus, que la groupe compte toujours le dessus. Toutes ces centaines de personnes qui ont mis des dessins, des photos, des mots de manière complètement spontanée, je trouve ça absolument splendide. On ne retient que quelques actes malveillants qui sont absolument insérieurs, mais il y a vraiment une espèce de grande solidarité qui est en train de se créer et on sent que voilà, moi je trouve ça absolument superbe. Nous en tout cas, on l'avait déjà dit avec l'association Aide, on va commencer à partir du mois de novembre, à partir à l'international, dans tous les pays du tiers monde où l'homosexualité est encore pénalisée, où ces pays là où les personnes qui ont des points de vue absolument terrifiants sur les familles homoparentales et l'homosexualité ont le dessus. Et on va essayer en s'associant avec un certain nombre d'ambassades de pouvoir mettre ces photos sur les grilles des ambassades, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Iran, que ce soit dans tous ces pays là, et l'homosexualité... Il y a effectivement énormément de boulot, mais quand je vois avec quelle force, avec quelle espèce de solidarité, avec quelle espèce d'élan, tout le monde nous suit. En tout cas, moi j'ai eu vraiment pas peur, et effectivement, comme le disait Anne Hidalgo, il y a déjà des droits qui sont là, il y a d'autres droits qui doivent arriver. Et il y a une solidarité là qui est immense, je viens d'y penser il y a deux minutes, mais vraiment ça me paraît maintenant évident. La PMA n'est pas encore autorisée, il y a plein de lesbiennes qui la voudraient, qui ont été effectivement pénalisées. Bon en tout cas, voilà, si vous cherchez des donneurs anonymes, je suis présent, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres hommes ici qui seraient d'accord. Ça n'engage à rien, ce sera votre enfant après, et pourquoi ? Voilà. En tout cas, cette solidarité, elle est incroyable, et je voudrais que ce soit ça qu'on retienne, c'est pas ces photos abîmées. Comme vous le voyez, on a mis les deux. Je trouve ça incroyable que la mairie du 3ème et que le maire aient accepté notre proposition de mettre à la fois les photos dégradées et de réimprimer les photos. Ça veut dire que vous avez d'un côté un message d'amour, d'un côté un message de haine. Les gens pourront marcher et choisir celui qui leur convient le plus. Mais il faut en tout cas montrer que toutes ces images n'ont rien de choquant. Elles ne sont pas pornographiques, elles ne sont pas provoquantes, elles sont là pour apaiser. Et s'il y a trois ou quatre personnes qui pensent le contraire, et on a vu les quelques menaces de mort que j'ai suivi, et on s'en fout parce que toute cette solidarité, elle est beaucoup plus grande. Et voilà, je trouve que tout ce qui est en train de se mettre en marche est vraiment fabuleux. En tout cas, merci à vous tous, et vos familles, vos amours sont enfin reconnus. Merci. 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 Merci.